Le dimanche 11 août 2024, par le sport, l'arrondissement de Dar es Salaam Bouaké a vibré au rythme de la santé et la cohésion sociale avec une science de marche et fitness organisée dans le cadre de la grande activité sportive des vacances scolaires mises en place par la mairie. L'événement sportif a débuté par la marche à Dar es Salaam, la rabat allongée vers la boulangerie Lara descendant sur le pont Amadou Kone allait tourner le rond-point jusqu'à revenir au point de départ, a réuni des participants de tout âge mettant en avant les valeurs d'unité et de collaboration au sein de la communauté. Sur flot de participants enthousiastes chapotés par Fanta Ouattara, la cinquième argentomère, vertu du vêtement de sport bleu, a ensuite entamé les activités physiques ponctuées par les séances de fitness, incluant des exercices variés adaptés à tous les niveaux. Elle a exhorté les participants au vivre ensemble. Nous sommes à la deuxième édition de fitness en partenariat avec Carré d'Or, c'est-à-dire la mairie de Boaké en partenariat avec Carré d'Or. Aujourd'hui c'est la deuxième édition. Je dis merci aux organisateurs, merci au maire qui a fait du sport son cheval de bataille. Et vraiment, j'invite la population à adhérer massivement à cette idée parce qu'aujourd'hui le sport est un facteur de cohésion, un facteur de sociabilité et un facteur de paix. Et en organisant aussi cette cérémonie, ça permet aux gens de se déstresser, d'empêcher beaucoup de maladies. Le partenaire de cette séance de sport, le représentant de l'entreprise Carré d'Or, a souligné l'importance de cet événement, non seulement pour promouvoir un mode de vie sain, mais aussi pour renforcer les liens entre les habitants. Nous sommes là pour l'activité sportive qui est notre quotidienne. Depuis l'année dernière, nous avons démarré la première édition et nous sommes à la deuxième édition qui se déroule aujourd'hui au niveau de l'arrondissement de Belleville d'Arest à l'Amour. Nous remercions déjà la mairie d'avoir été partenaire à cette édition et nous continuons d'oeuvrer en ce sens-là pour vraiment faire en sorte que la cohésion sociale puisse régner dans la tête et dans la vie de nos jeunes, de nos jeunes sportifs et de nos jeunes. Les participants ont exprimé leur satisfaction quant à cette initiative, soulignant l'opportunité de se rencontrer et de partager des moments agréables tout en prenant soin de leur santé. Je vous remercie beaucoup à l'intérieur et avec la municipalité de Paquet pour cette belle organisation. Aujourd'hui, on est vraiment très content de la recevoir chez nous. On a des coches bonnes. Vraiment, nous aussi, on a beaucoup d'étonnances à demander, comme on l'a dit, pour le centre en point de dégradation. On veut agrandir le centre. Et bon, vraiment, il y a un gréage à faire. On est un stand de Maragana à Dara Salam 3. Donc, vraiment, aujourd'hui, on a beaucoup de l'occasion de demander pardon à nos responsables, carré d'or, monsieur le maire, madame le maire. Vraiment, pour nous solliciter chez nous, tout sera besoin. Les responsables de fitness Dara Salam, à travers les souris et les échanges amicaux, ont marqué cette journée, illustrant le succès de l'événement en tant qu'outil de renforcement du tissu social de Boaké. Cette séance de match et fitness a non seulement encouragé l'activité physique, mais a également servi des plateformes pour la solidarité et la cohésion sociale, affirmant son rôle essentiel dans la vie communautaire. Un souhait cher pour la mairie de Boaké. Sous-titrage Société Broadcasting Sous-titrage Société Radio-Canada